On retrouve Tom, Yasmine et Mathieu, donc un mot là-dessus parce qu'on va parler plus abondamment de Montréal dans un moment. Mais bon, Tom, surpris de ça que la commission municipale ouvre une enquête? Non, la commission municipale est beaucoup plus active de ce temps-ci qu'elle n'a été historiquement. Il y a une nouvelle garde qui est en charge, ils prennent le rôle très au sérieux, ça a été renforcé comme mandat. Ils font de l'application des lois, l'application rigoureuse des lois, leur marque de commerce. Et non, ça ne m'étonne pas du tout. Et tant mieux, parce qu'on ne veut pas revivre toute l'époque qui a mené la commission Charbonneau, etc. Donc tant mieux que la commission municipale est en train d'assumer correctement ses fonctions et rigoureusement ses fonctions. Yasmine? J'espère que le vin était bon parce qu'il coûte cher. Il coûte cher, pas juste d'un point de vue monétaire, mais il coûte cher politiquement. Parce que se retrouver dans une situation où ils sont sous enquête de la part de la commission municipale du Québec, bien là, ça commence, ça, ça veut dire qu'il y aura un rapport, qu'il va, le rapport ensuite, on va disséquer les conclusions, est-ce qu'il y a eu faute, il n'y a pas eu faute. Donc c'est une saga qui n'est pas prête de se terminer et ça, ça peut coûter très, très cher politiquement à la mairesse Plante. Mathieu? Moi, je distinguerais deux choses. Est-ce qu'il s'agissait d'un repas officiel où, par exemple, il y avait des invités autrichiens dans des circonstances? Et là, moi, je dis toujours, il ne faut pas avoir le principe du Saint-Hubert quand on a une visite officielle. Donc là, j'espère qu'on ne va pas chipoter si on est dans une visite comme ça. Si la Ville de Montréal décide d'inviter, elle invite, mais on ne va pas chipoter. S'il s'agit d'un souper privé, c'est autre chose. C'est toujours la distinction qu'il faut faire. Mais moi, je redoute, je redoute qu'on décide d'appliquer à des événements publics, donc des événements où il ne faut pas avoir l'articule ou une petite casse. Je redoute qu'on décide d'appliquer des critères de vie privés à des événements publics où, finalement, Montréal, le Québec ou le Canada déciderait de se présenter à travers le monde, dénudés. Ça, je trouvais qu'on aurait l'air d'éticaille. Il faut simplement distinguer les événements publics ou privés.